Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir pour un nouveau séminaire d'analyse technique et nous aurons le plaisir d'être accompagnés de Cédric, analyste d'Eliafix. Merci Cédric de te joindre à nous ce soir. C'est avec plaisir, bonjour tout le monde. Alors donc on va ce soir s'intéresser aux super trends. L'idée c'est que vous puissiez être à l'aise sur l'utilisation de cet indicateur. Donc on va parler à la fois je dirais de façon très théorique de la formule de calcul du super trend et puis après Cédric va nous expliquer à la fois son utilité, c'est à dire comment est-ce qu'on peut s'en servir au quotidien dans son trading, à quoi est-ce qu'il sert et puis aussi comment est-ce qu'on l'interprète. Bien sûr tout au long de la présentation vous allez pouvoir poser vos questions donc allez-y, n'hésitez pas, l'idée c'est que vous soyez vraiment à l'aise sur l'utilisation de cet indicateur, n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse des études de cas sur certaines devises, certains indices à nous les donner donc ça ce sera dans la fenêtre questions. Vous pouvez à tout moment préciser vos questions, voir si vous voulez qu'on fasse des études de cas sur certains sous-jacents et puis comme ça on pourra y répondre au fur et à mesure avec Cédric. Alors on me demande déjà s'il y aura un replay de ce webinaire, bien sûr il sera enregistré et disponible pendant sept jours depuis votre espace IG Academy, donc depuis le site internet d'IG. Alors avant que nous commencions, je vous fais bien sûr un petit rappel d'avertissement. Bien sûr cette présentation est faite à titre indicatif, ce n'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation. Cédric et moi nous allons être amenés à prendre des exemples, ils seront simplement là pour illustrer notre propos. Il ne s'agit absolument pas de conseils ou de recommandations et IG se dégage de toute responsabilité concernant l'utilisation qui est faite de cette présentation et des conséquences qui en résultent. Au niveau d'IG, pour ceux qui nous rejoignent parce qu'on a pas mal de nouveaux clients en ce moment, sachez qu'on est coté à la Bourse de Londres donc au FTSE 250 qui est tout simplement l'indice élargi du FTSE. On a plus de 239 000 clients à travers le monde donc répartis dans une vingtaine de bureaux, par exemple Singapour, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Espagne pour vous citer quelques exemples. Nous sommes leader mondial de l'investissement en ligne, présent à l'international depuis déjà 47 ans et à Paris depuis 13 ans. Alors voilà les objectifs de la présentation de ce soir, le principe du super trend, la formule de calcul, comment est-ce qu'on l'utilise et puis après trader avec le super trend et là on ira directement avec Cédric sur les graphiques Pro Realtime et puis on verra vraiment en temps réel sur des configurations réelles et existantes et bien la façon dont on aurait pu interpréter le super trend. Alors je te laisse la parole du coup Cédric et puis tu me dis pour les slides quand tu veux que je passe à la suivante. Alors on va commencer par le premier slide donc. Alors le principe du super trend, le super trend est un indicateur qui a été développé par un trader français. Bon c'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est intéressant c'est que c'est un indicateur de suivi de tendance et je vous encourage toujours à être dans la tendance parce que être un trader, surtout si vous débutez contre à rien, c'est pas là où en principe on a les meilleurs résultats. Mais il y a des exceptions donc ce que je dis n'est pas une généralité. Donc le super trend est un indicateur de suivi de tendance et vous allez voir qu'il est extrêmement simple et c'est pour ça que je l'aime bien parce que les débutants ont tendance à surcharger les graphiques et du coup on s'y noie et on ne peut pas, on ne peut plus trader en fait. Donc c'est un indicateur qui s'applique sur les prix et c'est un indicateur qui concerne tous les actifs et toutes les unités de temps. Vous pouvez faire même, il y a des stratégies de scalping avec, donc le scalping en gros c'est une minute que vous pouvez appliquer avec cet indicateur. On peut passer au slide suivant. Parfait. Alors, je vous ai mis la formule de calcul. On ne va pas rentrer dans le détail. Vous pouvez le trouver sur internet. La formule, vous allez voir qu'avec ProRealTime vous n'avez pas besoin de calculer. L'indicateur existe. Je vous montrerai comment le trouver tout à l'heure. On va juste un petit peu le détailler pour voir de quoi il s'agit. En fait, la première étape, elle consiste à calculer l'ATR. Alors l'ATR, c'est Leverage to Range en anglais. En fait, c'est une mesure de la volatilité. Donc c'est ce qui est intéressant dans cet indicateur, c'est qu'il tient compte de la volatilité, c'est-à-dire des écarts de prix qu'il y a sur les marchés et il va vous permettre de positionner des stops qui vont tenir compte de l'état du marché. Juste pour vous indiquer, on met souvent, enfin, certains traders, pas tous, mais certains traders mettent des stops loss qui sont, par exemple, un nombre de points fixes. 20, 30 points, 40 points. Seulement, quand les marchés sont pas en tendance, sont en tendance, pardon, la volatilité, elle peut être plus importante. Donc, 20 points dans un marché sans tendance et en 20 points dans un marché avec tendance, dans un cas, vous allez être moins de chances de vous faire stopper et dans l'autre, vous allez être sorti du marché alors que vous étiez dans le bon sens. Donc, ce qui est intéressant sur cet indicateur, c'est qu'il tient compte de la volatilité du marché. Donc, c'est un plus haut, plus le plus bas divisé par 2, plus M fois l'ATR, l'ATR au nombre de périodes. M, c'est le nombre de périodes de calcul de l'ATR. Par défaut, c'est 10. Et M, le multiplicateur de volatilité mesuré par l'ATR, par défaut, c'est 3. Est-ce qu'il faut changer ces paramètres ? Non. Franchement, ça ne sert à rien. Dans le seul, le seul éventuellement cas où vous pourriez les changer, c'est lorsque vous avez un actif qui est extrêmement volatil. Bon, peut-être que là, il faut peut-être rallonger un petit peu ces valeurs. Si vous réduisez les valeurs qui sont par défaut, vous allez avoir beaucoup de faux signaux. Donc, comme l'ensemble d'ailleurs des indicateurs techniques, prenez les valeurs par défaut, ne vous embêtez pas. Il y a eu plein d'études de fait sur ce sujet-là et elles montrent toutes que vous n'avez pas de meilleurs résultats en changeant les valeurs qui sont définies par défaut sur les différents indicateurs. On peut passer à la slide. Alors, j'en profite parce qu'on a quelques questions qui sont liées à la disponibilité de l'indicateur. Donc, effectivement, le super trend, vous allez le retrouver sur ProRealTime. Vous ne l'aurez pas encore sur la plateforme IG ou sur l'application. Mais sachez que c'est quelque chose qu'on va demander du coup suite à vos retours. Et puis voilà, au moins, ça fait bouger les choses et on pourra demander éventuellement à ce qu'il soit disponible. Mais c'est vrai que pour le moment, il faut l'utiliser au travers de ProRealTime. Et c'est exactement ce que vous montrera Cédric tout à l'heure. Sur MT4, bien sûr, c'est disponible. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que sur ProRealTime et sur MT4, comme vous pouvez importer vos propres indicateurs, n'importe quel indicateur qui existe en soi, vous pouvez le rajouter s'il n'est pas existant. Voilà, je ferme la parenthèse et je te rends la parole, Cédric. Alors, on peut passer du coup à Béronier. Parfait. Donc, les avantages, les gros avantages de cet indicateur, c'est d'abord qu'on peut fixer des stops de protection. Alors là, je vais faire une petite parenthèse parce que j'insiste lourdement là-dessus. C'est la grosse différence entre les traders débutants et les traders professionnels. J'ai eu la chance, j'ai eu une carrière assez longue en banque en tant que trader professionnel. Quand vous êtes trader professionnel, vous vous focalisez sur les pertes et sur le risque. Quand vous rencontrez les traders débutants qui ont un taux d'échec plus important, ils se focalisent sur la recherche de gains et sur la recherche de l'indicateur entre guillemets miracle. Et c'est pour ça que vous avez une foule de gens qui vous vendent plein de systèmes, soit disant de trading, où vous gagnez énormément d'argent. C'est si vous voulez gagner l'argent sur les marchés, il faut vous focaliser sur le money management et sur les stops. Et cet indicateur-là va fixer d'emblée un stop de protection. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il va vous obliger à prendre des petites pertes, chose qui est un petit peu contre nature pour n'importe quel être humain et chose que les traders débutants ne font pas. Et donc, c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui le super trend. Il faut que lorsque vous faites du trading sur les marchés, votre objectif numéro un, c'est de rester en vie quelque part. Voilà. Et ensuite, le gain, il viendra. Il viendra dans un second temps. Donc, c'est une différence d'approche, de mentalité entre les traders qui réussissent, les traders professionnels et les traders particuliers. Le trader en banque, tous les matins, la plupart des gens, parce qu'à travers les différents films, il croit qu'il a un chef qui arrive et qui lui dit « tu n'as pas gagné assez d'argent ». Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le premier rapport qu'il a, c'est la mesure du risque qu'il prend et donc la mesure des pertes potentielles qu'il peut avoir avec le risque qu'il prend. Donc, c'est vraiment axé sur cette partie du trading et l'indicateur super trend va vous aider là-dessus. Donc, parenthèse terminée, fixer des stocks de protection. Donc, l'indicateur, il va servir en fait de stop suiveur qui va coller à la tendance. Donc, dans le cas d'une position acheteuse, l'inverse pour une position vendeuse, on va déterminer le stop de protection, le stop loss en anglais, sur le niveau de la borne basse de l'indicateur. S'il est enfoncé, ça va valider un retournement de la tendance et donc, il sera préférable de solder sa position acheteuse. Ensuite, il va vous permettre d'identifier aussi des supports et des résistances. L'indicateur va vous permettre de donner un niveau de support quand il est en tendance haussière et de résistance, bien sûr, quand il est en tendance baissière. Ensuite, il va vous générer des signaux d'achat et vente. Vous voyez que j'ai fait exprès par rapport à ce que je disais il y a deux minutes. J'ai fait exprès de mettre dans cet ordre-là l'utilisation et les objectifs du super trend parce que c'est ce que fait un trader professionnel. Il va regarder d'abord ce que l'indicateur ou son système de trading va lui poser comme risque et puis à la fin, il va regarder ce que ça peut donner comme signaux achat-vente. Alors que tout ce qu'on vous vend sur Internet, c'est exactement l'inverse. On vous dit, oui, ça donne de super signaux d'achat et on ne vous parle jamais du risque et des stops. C'est dans ce sens-là qu'il faut que vous appréhendiez le trading si vous voulez réussir. On peut passer à la slide suivante. Parfait. Alors c'est la conclusion. On va passer à la pratique. Alors je te passe la main. Alors. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions sur toute cette partie théorique, comme Cédric va passer à la partie pratique avec quelques exemples concrets, si vous avez des questions par rapport au fonctionnement, à l'utilisation, n'hésitez pas, on reprendra les questions une après l'autre et puis on pourra y répondre. Oui, l'intérêt, c'est vrai que ça soit intératif, il n'y a pas de mauvaise question. Donc, là, est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit bien l'écran avec le Sterling Yen, le GBP ? Oui, tout à fait, on voit bien. Alors, comment, pour commencer, là, le Supertring, vous le voyez donc ici en vert, ma flèche le suit, là, c'est l'indicateur, et ici en rouge. Donc, bien sûr, quand il est en rouge, il n'est pas en vert. En tout cas, les périodes où de vert et de rouge se succèdent, il ne peut pas y avoir de chevauchement. Alors, comment on l'obtient ? On fait un clic droit, on est sur ProRealTime, on va chercher Ajouter un indicateur, et ici, vous avez Supertring. Voilà. C'est donc tout simple, vous n'avez rien à changer. Si vous n'aimez pas le vert et le rouge, vous changez la couleur, mais sinon, vous n'avez rien à changer. C'est vraiment extrêmement simple. Alors, justement, toi, tu recommandes plutôt, parce que c'est une question qui est souvent posée, même dans les RSI, etc., est-ce que je change les périodes, etc. Toi, tu dis, voilà, ça, c'est les niveaux qui sont généralement utilisés, ceux qui sont les plus suivis par les investisseurs, donc mieux vaut rester sur ces niveaux-là. Tout à fait, c'est exactement ça. N'allez pas essayer de révolutionner. Vous n'obtiendrez pas de meilleurs résultats. Voilà. Le seul cas, c'est vraiment sur un actif qui est extrêmement volatile. Par exemple, pourquoi je dis ça ? Peut-être qu'on pourrait se poser la question sur les crypto-monnaies actuellement, parce qu'on est sur des niveaux de volatilité qui sont un petit peu hors normes, mais même moi, je ne changerai pas les paramètres, même sur les crypto-monnaies. Voilà. Mais le débat pourrait être ouvert sur ces actifs-là. Donc, là, je suis sur le Forex, on va regarder d'autres actifs après. Donc, ici, comment marche le super trend ? Il marche de la façon suivante. C'est tout simple. Quand la bougie, donc ici, vous voyez, du 5 octobre 2020 est verte, ici, l'indicateur super trend devient vert. C'est un signal d'achat. Le stop se place sous l'indicateur. Alors, en clôture. Je dis bien en clôture. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez le super trend qui évolue à la hausse. Et vous voyez que jamais, sur toute cette période, donc c'est quand même énorme, parce que ça a duré du 5 octobre au 22 mars 2021. Vous voyez que les cours sont restés au-dessus du super trend pendant toute cette période. Et on est devenu rouge. Enfin, on est devenu, l'indicateur est devenu rouge sur cette bougie baissière le 22. Et donc, c'est là, 23 mars. Et donc, c'est là où vous devez sortir parce que votre stop loss a été touché. Bon, j'ai pris là un exemple volontairement, pas caricatural, parce qu'il est réel. C'est vraiment ce qui s'est passé. Mais, optimum, pour vous montrer, on va voir des exemples un peu plus difficiles tout à l'heure. Et donc, normalement, si vous suivez l'indicateur super trend, quand il passe rouge, vous devez vendre. Et donc, là, vous voyez par contre que vous prenez une perte. Vous repassez vert. Vous reprenez une perte. Puisque vous repassez short ici. Et puis long ici. Alors, l'indicateur super trend est un indicateur de suivi de tendance. Et donc, quand il n'y a pas de tendance, forcément, il donne de faux signaux. Comment réduire ces faux signaux ? C'est tout simple. Vous allez ajouter un indicateur. Alors là, c'est un indicateur que je recommande. Quel que soit l'outil que vous utilisez, c'est une moyenne mobile simple à 200 périodes. Donc, c'est un indicateur, une moyenne mobile qui donne la tendance à long terme. Et surtout, c'est une moyenne mobile qui est très utilisée. Et que traditionnellement, dans les marchés, on dit que les cours d'un actif au-dessus de cette moyenne mobile est en tendance haussière. Et en dessous, est une tendance long terme, moyenne terme, baissière. En fait, c'est une frontière. Donc, vous allez rajouter cet indicateur. Ça ne va pas surcharger votre graphique. Et surtout, vous allez prendre position uniquement lorsque les cours sont dans le même sens, et le super trend dans le même sens que la moyenne mobile à 200 périodes. Donc là, en fait, on ne prend en position que des achats. Ce qui permet ici, bien sûr, vous êtes stoppé. Donc, si vous avez acheté des paris ici, vous êtes stoppé ici. Donc, vous sortez de votre position, mais vous ne vous positionnez pas à la vente. Vous reprenez une position à l'achat ici. Vous êtes stoppé, là, c'est un deal perdant. Mais vous voyez que l'ampleur de la perte est quand même assez réduite par rapport au gain que vous avez pris. Et derrière, vous ne vous positionnez pas à la vente parce que vous êtes toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et vous reprenez une position acheteuse ici, qui pour l'instant est à peu près flat. Voilà. La deuxième façon pour augmenter votre profitabilité sur cet indicateur, le handicap de cet indicateur au départ, c'est que vous achetez, par exemple ici, lorsque vous achetez souvent, très souvent, quand l'indicateur change de tendance, il y a quand même un écart assez conséquent entre le stop-loss initial et le signal d'achat. Donc, moi, je recommande de vous en servir de la façon suivante pour éviter cet écueil. Lorsque le super train change, passe à l'achat, il devient vert, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Il va devenir horizontal. Ici, vous ne faites toujours rien. Et c'est que lorsqu'il commence à monter, que vous prenez position. Alors, vous me direz, ici, ça ne change pas grand-chose sur le signal d'achat. Non, ça ne change pas grand-chose. Sauf que votre risque, il est tout de suite diminué par rapport au premier signal. Parce que le super train monte, donc votre stop-loss monte. De la même façon, ici, il baisse. Vous ne prenez pas position. Vous attendez la remontée, ici, pour prendre position. Parce que le super train commence à monter. Donc, du coup, ça réduit votre stop-loss et ça améliore votre monnaie management. Donc, c'est comme ça que je préconise, que moi, je l'utilise. C'est-à-dire que, première chose, vous rajoutez une moyenne mobile à 200 périodes. Vous ne prenez que des positions dans le sens de la tendance de la moyenne mobile. C'est simple, si les cours sont au-dessus de la moyenne mobile, c'est acheteur. Si c'est à 200 périodes, si c'est en dessous, c'est vendeur. Et ensuite, vous attendez que le super train, une fois qu'il a changé de sens, commence à monter pour prendre position. Alors, j'en profite, Cédric, de cette petite pause pour te poser quelques questions, parce qu'on en a pas mal. Déjà, est-ce que le super train, on peut l'utiliser aussi sur le marché actions ? Est-ce que c'est possible ? On peut y aller, on va regarder. Voyons, est-ce que quelqu'un peut nous suggérer une action ? Voilà, pour la personne qui a posé la question, n'hésitez pas à nous suggérer une action. Et puis, comme ça, Cédric ira voir. Moi, je suis plus un analyste, un trader du fourrex et des matières premières, mais évidemment que ça marche sur les actions. Pourquoi ? Parce que c'était mon métier avant, mais surtout parce qu'on ne peut pas tout suivre non plus. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de devises, il y a beaucoup de matières premières. Mais comme ça, je vais découvrir, on va faire l'application en direct sur une de vos actions favoris. Parfait. On m'a dit LVMH et la même personne pose la question, est-ce que c'est aussi valable sur des petites unités de temps ? Tout à fait. Ça, c'est prévu qu'on le regarde ensemble. Voilà. Alors, ici, LVMH, donc on va commencer, allez, on va commencer en septembre. Donc, première chose, vous regardez, est-ce que les cours sont au-dessus ou au-dessous de la moyenne mobile à 200 périodes ? Ils sont au-dessus, donc vous ne redonnez que des achats. Ici, première chose, l'indicateur change de couleur, il passe acheteur. Je vous ai dit, moi je ne prends pas position ce jour-là, j'attends que l'indicateur remonte. Donc, je prends position ici. Le stop loss remonte et vous avez une cassure. Alors, ici, vous êtes stoppé. Donc, ici, vous aurez fait une perte, mais vous aurez fait une perte quand même assez minime. Vous voyez, 390 et je rentrais ici à la clôture à 396. Vous perdez 6 euros, ce n'est pas une grande catastrophe. Ici, vous n'avez pas de signal de vente puisque vous êtes au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et ici, vous avez un nouveau signal d'achat. Vous attendez que le super trend remonte. Vous ne l'avez pas le premier jour parce qu'il reste plat, mais le second jour. Donc, sur cette bougie verte ici, vous avez un achat à 427, 426, 96, on va dire 427. Ça part pas très bien au départ, mais l'indicateur reste vert et vous n'avez pas de clôture. J'insiste, de clôture, vous avez des ouvertures, mais pas de clôture sous le super trend. Et alors, après, par contre, ça monte et vous avez ici un premier bénéfice à 489. Puis ensuite, vous repassez à l'achat ici. Et alors là, vous êtes toujours en position. C'est-à-dire que vous avez fait un gain ici, une petite perte ici de 6 euros, un gain assez substantiel, je n'ai pas calculé, ici. Et puis là, je n'ai pas dit le premier jour, le deuxième, puisque là, ça monte. Donc, le deuxième jour. Plus haut, clôture, pardon, 525. Et donc, on est à 640, vous êtes toujours en position, vous n'êtes pas sorti du trade. Donc, vous êtes toujours en position, là, actuellement. Voilà. Alors, il y a une question, Cédric, justement, par rapport au fait que tu évoques le stop. Une personne nous demande, est-ce qu'on peut aussi se servir du stop suiveur pour éventuellement clôturer à la hausse ? Oui, c'est exactement ce qu'on fait là, en fait. C'est-à-dire qu'on clôture une fois qu'on passe ici, par exemple, sur l'achat qui a été fait. Alors, je vais l'entourer, ça va peut-être être plus... Voilà. L'achat qui a été fait, j'ai dit 1, 2. Je ne sais pas si on va bien revoir. Parce que... Et donc, on est acheteur ici, et on est stoppé ici. Donc, c'est un stop suiveur. Voilà. Parfait. Et j'en profite, justement. Ah, excuse, mauvaise. Oui, non, juste pour illustrer, parce que c'est peut-être plus parlant comme ça avec les flèches. Vous achetez ici, et donc ici, vous n'êtes pas stoppé. Votre stop suiveur, il continue, il continue, il se poursuit. Donc, il n'y a rien de... Il n'y a pas de stop. Alors, là, je vous présente l'indicateur tel quel. Après, rien ne vous empêche d'aller voir, par exemple, sur un horizon de temps supérieur et de vous fixer un objectif de cours. Bon, là, sur LVMH, ce n'est pas parlant, puisqu'on est sur des records historiques. Mais, par exemple, je ne sais pas si on avait fait dans le passé, il y avait une résistance horizontale à ici. Bon, rien ne vous empêche de sortir sur un objectif de cours. Mais ce n'est pas comme ça. Vous pouvez l'utiliser comme je vous l'ai présenté, tout seul, sans aller chercher autre chose. Parfait. Et il y a une autre question, justement, où on me dit, est-ce qu'on peut utiliser le super trend en range ? Mais tout à l'heure, tu as bien dit que c'était un indicateur qui fonctionnait bien quand on était en tendance. Oui, tout à fait. Donc, si on est sur un range horizontal, ça risque d'être gênant, quand même. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a cette moyenne mobile à 200 périodes. Effectivement, lorsque vous êtes en range, vous allez avoir beaucoup de faux signaux. Alors, théoriquement, vous pourriez. Pourquoi vous pourriez ? Parce que quand l'indicateur est plat, ça veut dire qu'il est plutôt en range. Bon, donc, ça veut dire qu'ici, vous voyez, l'indicateur devient plat. Là, vous mettez une droite de résistance sur le point haut, parce que l'indicateur devient plat. Et quand on s'approche, vous vendez et vous rachetez quand ça devient support. Bon. Ou vous renforcez quand ça devient ici support. Vous voyez que ça devient support. Vous pouvez l'utiliser comme ça. Enfin, vous pouvez. Il n'a pas été fait pour ça. Il n'a pas été fait pour ça. Justement, je suis désolée, il y a encore plein de questions sur le stop. Alors, déjà, il y a plusieurs questions qui sont en lien. Comment est-ce que tu configures le stop suiveur ? C'est-à-dire, est-ce que tu pars sur une base en point absolu ? Est-ce que vraiment, tu vas te référer par rapport au niveau du super trend ? Ou est-ce que c'est un pourcentage ? J'ai envie de dire, déjà, ça va dépendre de son money management. Parce que même s'il y a le signal sur le super trend, il y a peut-être aussi, par rapport à votre money management, une perte que vous êtes prêt à faire, qui sera peut-être moindre que ce qui est déterminé par le super trend. Et ça aussi, j'imagine, il faut le prendre en compte quand même. Oui, tout à fait. Après, encore une fois, l'indicateur, il tient compte de la volatilité. Donc, rajouter un pourcentage ou un nombre de points, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Moi, je pense qu'il faut l'utiliser tel quel et attendre la clôture. Si vous voyez une clôture en dessous, vous clôturez. Alors, vous pouvez peut-être mettre effectivement un stop de protection. C'est-à-dire que, surtout sur des actifs extrêmement volatiles, par exemple, peut-être que sur les cryptos. Alors, justement, puisqu'on en parle, on va aller voir. Ça va être simple. On va aller voir le bitcoin. Bon, vous voyez, c'est parlant. Donc, effectivement, peut-être que vous pouvez mettre, je ne sais pas, 20 ou 30 points si vraiment ça vous rassure. Mais sinon, vous pouvez utiliser la clôture. Alors, dans ce cas-là, effectivement, vous auriez pu mettre votre stop. Et encore, regardez, parce que l'indicateur, il passe à acheteur ici. Alors, moi, je vous ai dit que j'attendais que l'indicateur, il monte une fois qu'il n'est pas sévère. Donc, il monte ici. Donc, vous achetez à 11 700. Et vous êtes sorti, même avec la catastrophe des derniers jours, ici, à 35 500. Bon, vous auriez pu, effectivement, dans ce cas-là, peut-être mettre un stop sous le super trend avant. Bon, ça, c'est à vous de voir selon votre money management. Alors, une autre question. Alors, j'en ai sur une semaine. Alors, oui, alors, attends. Oui, désolé. Je sais que c'est à la mode, les crypto-monnaies, que c'est suivi, pardon. Et donc, voilà. Donc, ici, en un jour, parce que j'étais sur une semaine. Mais vous pouvez l'utiliser sur un horizon de temps, une semaine aussi, bien entendu. Ça dépend de votre horizon de temps, si c'est un investissement ou si vous faites du training. On ira voir les unités de temps plus petites tout à l'heure. Vous voyez, ici, vous aviez le signal d'achat. Alors là, c'est un très bon exemple parce que, regardez, je vous disais, j'attends que ça devienne haussier. Donc, ici, vous voyez, l'indicateur, il passe vert, mais il reste plat. Donc, moi, perso, là-dessus, je n'achète pas. Je n'achète que ici. Donc, du coup, j'ai un stop-loss qui est très, très proche du super trend. Et puis, après, derrière, je laisse filer. Regardez. Hop, effectivement, vous êtes sorti ici. Vous rentrez en position ici. Et si vous avez suivi, vous avez fait, mais même avec la volatilité du bitcoin, vous avez fait une toute petite perte. Malgré la volatilité. Voilà. Et il y a une question, justement, par rapport aux stop-loss qui sont proches. C'est est-ce que le fait de prévoir une petite marche par rapport aux stop-loss, ce n'est pas un risque par peur, tu vois, que des mèches auraient pu le déclencher ? Alors, les mèches ne sont pas un problème puisque je vous ai dit qu'on ne tenait compte que de la clôture. Voilà. Donc, c'est vraiment la clôture qui l'a déterminée. Voilà. Ici, vous avez un exemple. Vous voyez ici. La bougie du 11 janvier vient en cours de séance sous le super train, mais on clôture au-dessus. Donc, ici, vous n'êtes pas stoppé. Vous voyez ? Et ensuite, le fait que ça soit proche, pour répondre, parce qu'il y avait deux questions en une, en fait, que ça soit proche, ce n'est pas gênant. Parce que, justement, l'indicateur tient compte de la volatilité du marché. C'est-à-dire des écarts de cours. Donc, si ça vient à toucher, c'est que, finalement, on est dans quelque chose qui est plus volatile qu'habituellement. Et il y a de bonnes raisons que la position soit coupée. C'est tout à fait bien résumé. Alors, une autre question par rapport à la moyenne mobile à 200 périodes que tu as utilisée. Donc, tu l'utilises, toi, là, on est en daily. Jusqu'à quelle unité de temps tu penses qu'on peut l'utiliser ? Est-ce que ça peut aller jusqu'à 10 minutes ? Est-ce que tu trouves qu'elle est pertinente, quand même, sur des unités de temps plus courtes ? Oui. Moi, je fais du 5 minutes. Je regarde beaucoup le 5 minutes et je l'utilise. Ça fonctionne aussi bien sur des unités de temps ? On va aller voir tout à l'heure. On va aller voir le kiwi. Le kiwi, c'est le petit nom sur les marchés. Et dans les salles des marchés, c'est le nom du dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le marché d'échange, le marché du forex. Donc, vous voyez le kiwi, ici, il passe à… Donc, encore une fois, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Je n'ai pas fait exprès de prendre que des exemples acheteurs. Mais on va essayer de trouver des exemples vendeurs tout à l'heure. Ici, vous voyez, il devient vert, il devient acheteur. Je ne fais rien. Le lendemain, l'indicateur reste plat. Je ne fais rien. Et je rachète le 5 novembre. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous rachetez plus haut, peut-être. Mais pour moi, j'ai un risque qui est plus faible. Parce que l'indicateur, il va continuer à monter. Et je suis stoppé ici. Ensuite, je ne prends pas de position à la vente. Puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et à nouveau, je vais prendre position. Pas ici, même si l'indicateur passe vert. Pas ici, il reste plat. Ici non plus. Là, il commence à monter. Donc, ici. Et je suis toujours en position. Puisque à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas stoppé. Et on est sur un gain. Puisqu'on est au-dessus. J'avais dit que j'avais acheté. Je vais mettre des flèches. Encore une fois, ça va être mieux. Voilà. Sur cette bougie. Donc, j'ai un cours de clôture ici à 0.7 T11, non T1. Et on est à 0.72, non T3 en clôture. Voilà. Alors, je t'interromps à nouveau. Est-ce que jusqu'à l'unité du TIC, ça fonctionne le super trend ? Ou est-ce que comme c'est difficile d'identifier la tendance… Il y a… J'ai vu que… Alors, moi, je ne fais pas de scalping. Je n'en ai jamais fait. Mais j'ai vu, j'ai lu qu'il y avait des systèmes avec le super trend sur du scalping. Le scalping, c'est d'une minute. Donc, s'ils font d'une minute, je pense qu'ils peuvent faire aussi du TIC. Ça pourrait… Il faudrait tester, quoi. Ça pourrait… Et autre question. Donc, on ne sort pas manuellement en fin de compte, car sinon, les mèches viennent toucher le stop loss. De toute façon, toi, ce que tu préconises, c'est plutôt d'entrer en position en ayant défini son niveau de stop, plutôt que de le faire manuellement. Ou est-ce que tu couperais avant que ce soit touché le stop loss, quoi ? Non, non. Moi, j'attends que le stop loss soit exercé. Voilà. Donc, c'est pas des… En gros, tu rentres avec déjà ton money management, ton objectif de gain avec ta limite et ton stop. Et après, tu laisses la position évoluer seule, quoi. Tout à fait. Tout à fait. On va aller voir le CAC 40 pour changer un peu pour les indices. Et on va aller sur une heure, puisque c'était les horizons de temps plus petits. Donc, on est le 26, le début de la semaine. C'était quand ? C'était le 21, c'est ça ? Si je ne m'abuse. Lundi, on était… Non, on était… Non, je dis n'importe quoi. On est le 24. Est-ce qu'il y avait des signaux d'achat ? Ici, non, parce que le signal d'achat, il a eu lieu le… Alors, ici, j'ai dit non, puisqu'on passe vers… Et donc, ici, je vais l'acheter ici en clôture. Donc, à 6292 sur une heure. Ah non, pardon, je dis une bêtise, puisqu'on était en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, ici, je n'avais pas de… Ici, je n'ai aucun signal, hein, ici, puisque le signal, il a eu lieu avant. Donc, on est dans un… De toute façon, sur le cas qu'on est sur un actif qui est en 100 tendances depuis maintenant quelques jours. Donc, ici, je n'aurais pas pris de position sur cet actif. Ce qui est intéressant avec le SuperThing, c'est que ça va vous obliger. Et de toute façon, quel que soit l'indicateur technique, ça va vous obliger à travailler, à aller chercher l'actif qui est en tendance. Ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent sans travailler. Ça, c'est en training non plus. Ce n'est pas pour rien que les traders professionnels, ils passent 10 ou 12 heures dans les salles des marchés. Donc, vous voyez, ici, il n'y a aucun signaux ni à l'achat ni à la vente parce qu'à chaque fois, les signaux interviennent avant de franchir la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, on est sur un actif qui est sans tendance. Donc, là, actuellement, pour l'instant, cet actif, le CAC 40, je ne le traiterai pas. On va aller voir autre chose. On va aller voir une matière première, le pétrole. On est sur du 1h, là. Pareil, le pétrole, hop, pas de tendance. Le gold. Ah, j'en profite pendant que je... Ah, excusez-moi. Voilà, juste parce qu'on est sur le 1h que je n'ai pas trouvé d'exemple. Bon, c'est encore un exemple acheteur, mais je vais en trouver des vendeurs. Ici, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. Et l'indicateur, il devient, dans le sens de la moyenne mobile, au-dessus. Donc, là, je le retiens. Et vous voyez que la clôture est à 1 826, ici. Et on est stoppé, on est stoppé ici. On est stoppé ici. Donc, ça fait quand même 1 826. C'est 22 dollars sur l'or qui n'est pas un actif qui se prête beaucoup au trading. Normalement, ce n'est pas très volatile, mais ça a marché. Quand vous avez les conditions qui sont réunies, que vous avez fait votre travail de recherche, ça marche. Même sur des actifs qui ne sont pas les plus propices pour faire du trading. Alors, je t'ai coupé. Excuse-moi, Maëva. Oui. Alors, je te disais, je ne sais pas si tu connais. On me dit, comparatif entre le super trend et le PRT Benz, lequel des deux offre le moins de faux signaux ? Mais est-ce que tu connais le PRT Benz ? Parce que, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Le quoi, je vais aller voir. On ne pourra pas vous faire le comparatif. Non. Ça s'écrit comment ? PRT ? PRT Benz. Je te l'écrirai tout à l'heure. Je ne connais pas. D'accord. J'irai voir. Je ne peux pas vous répondre, pour le coup. Je suis désolé. Après, PRT Benz. D'accord. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais… Parce que les indicateurs, il y en a énormément. Oui, c'est vrai qu'il y en a tellement. Et puis, sur ProRealTime, comme en plus, on peut créer des indicateurs en plus. C'est vrai qu'après, chaque investisseur, chaque trader peut créer son propre indicateur en fonction de ses critères, etc. Exactement. Ici, vous aviez un autre signal gagnant, d'ailleurs, sur l'or, le 25 mai, qui était un achat à 1892, pardon. Et on est à 1902. Vous avez 10 dollars encore à prendre là-dessus. On va aller voir le dollar suisse ou le dollar Canada. Alors, justement, une question. Avec quel indicateur le super trend est-il le plus adapté ? J'ai envie de dire, déjà, avec la moyenne mobile à 200, ça fonctionne bien. Tout à fait. C'est le premier élément, déjà. Vous voyez, regardez là, par exemple, la position à la vente, cette fois-ci, pour changer un petit peu. L'indicateur devient rouge ici. Est-ce qu'il devient rouge ? Et est-ce qu'on est sous la moyenne mobile à 200 périodes ? Oui, parce que la première clôture, elle se fait ici. L'indicateur, il devient rouge. Les prix sont sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, j'ai dit qu'on attendait. Alors, inverse de l'achat, on attend que l'indicateur, une fois qu'il s'est positionné en rouge, dans ce cas-là, il commence à baisser. Donc, position prise ici. On est en une heure, là. Et donc, ensuite, vous laissez courir. Et la clôture, vous l'avez ici. Vous sortez ici. Donc, ça vous fait quand même pas trop mal. Voilà. Et ici, vous avez une perte. Non, même pas. Même pas, je pensais. Mais ici, parce que vous prenez... Si, parce que, attendez, je vous ai dit... Oui, là, vous avez une perte. Mais enfin, la perte, elle n'est pas très importante. C'est malgré le retournement. Alors qu'ici, vous avez, par contre, une position. Alors là, elle est presque idéale, puisque j'ai dit que vous attendez. Vous vendez ici. Et vous êtes stoppé ici. Et là, vous avez un gain. Franchement, c'est au niveau... C'est au niveau de la maîtrise des pertes. C'est pas mal. Alors attention, ça ne va pas vous empêcher d'avoir des pertes. Parce que celui qui vous vend un indicateur ou un outil ou un système de trading, vous avez 80% de réussite. Vous fuyez. Ça n'existe pas. Il faut bien savoir que les meilleurs traders dans les salles des marchés, ils sont à 40% de réussite. Voilà. Donc, 40% de trade gagnant. Pas de réussite, de trade gagnant. Mais par contre, avec 40% de trade gagnant, ils compensent largement toutes les pertes qu'ils prennent. Voilà. Donc là, j'ai regard. Oui. Oui. On me disait, alors, si on ne peut pas comparer avec le PRT Benz par rapport à Ishimoku, quand tu compares les deux, lequel pour toi donne le moins de faux signaux ? Sachant que moi, qui suis novice, j'ai l'impression déjà que le ProRailTrend, il est beaucoup plus simple d'utilisation qu'Ishimoku. Le SuperTrend ? Alors, c'est la grande question. Hier, j'ai fait une intervention auprès de l'Association française des analyses techniques. Et ils font une promotion énorme. Ils sont tous sur Ishimoku. Il y a une mode pour Ishimoku en France que vous voyez du par ailleurs. Et alors, je peux en parler facilement parce que moi, je m'y suis intéressé dans les années 2010. Il n'y avait pas de livres en français. Je faisais partie de la FAT à l'époque en tant que professionnel. Et on avait épluché les deux livres en anglais. Et donc, ça me fait rire quand j'entends plein d'analyses qui disent, « Oui, c'est moi qui maîtrise le mieux Ishimoku, Ishimoku, Ishimoku. » « Ishimoku, attention, je ne crache pas dessus, c'est un système. » Mais ce n'est pas forcément un système qui est simple. C'est un indicateur, quoi qu'on vous dise, là aussi, parce que certains s'en ballent comme si c'était la panacée. Mais un, moi, je ne trouve pas que ça soit si simple que ça, Ishimoku. Vous devez regarder. Il faut que vous trouviez l'indicateur qui vous correspond et qui correspond à votre psychologie. Ishimoku, il peut convenir à des gens. Et ça, je l'entends très bien. Moi, moi-même, je l'utilise et je l'ai utilisé. C'est un indicateur qui est intéressant. Mais ça peut ne pas convenir à d'autres. Pourquoi ? Parce que Ishimoku, je suis désolé, mais ce n'est pas simple à analyser. Vous avez un nuage, vous avez deux moyennes mobiles, la Tenkan et la Kijun. Et vous avez le nuage en avant qu'il faut regarder, puis la Luginspan qui se trouve en arrière. Donc déjà, vous avez cinq informations à analyser et à maîtriser. Alors, je vais vous dire, parce que pour le coup, en termes de résultats, je suis allé voir, alors moi, je n'ai pas fait de backtest ni sur Ishimoku, parce que faire des backtests sur Ishimoku, c'est compliqué. Vous pouvez donner toutes les interprétations que vous voulez. Moi, je trouve que pour un débutant, Ishimoku, ce n'est pas facile. Voilà. Même si je sais qu'en France, c'est la grande mode, parce que je crois qu'en France, on aime les choses compliquées, on aime théoriser. Si vous regardez Les magiciens de marché, si vous lisez le bouquin de Martin Schwartz, qui est peut-être pour moi l'un des plus grands traders, il n'y en a aucun qui utilise Ishimoku, parce qu'Ishimoku, il y a beaucoup de théories autour. Donc, attention, je ne crache pas dessus, je ne dis pas que c'est un mauvais indicateur, loin de là. Je dis que ça ne peut pas convenir à tout le monde, parce qu'il n'est pas simple à analyser. Et tous les traders américains qui ont fait fortune, que vous retrouverez dans les différents bouquins de Schwager ou celui de Martin Schwartz, Martin Schwartz, il utilise une seule moyenne mobile exponentielle à 10 périodes. Et c'est peut-être le seul trader au monde qui a fait fortune à la fois sur le PIT, c'est-à-dire à la CRIER, et en trading électronique. Voilà. Et je n'ai pas vu un seul interview de gens qui ont fait fortune avec Ishimoku. Mais ça doit exister. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément adapté à tout le monde. Par exemple, je vais vous dire, je trouve plus simple le super trend à mettre en pratique que Ishimoku. C'est un avis personnel. Je ne sais pas s'il y a des adeptes Ishimoku, je vais les faire bondir, parce qu'en plus, non seulement c'est la mode, mais en plus, il ne faut pas en dire du mal. Donc, je n'en dis pas du mal, attention, mais je dis que c'est compliqué. Disons que ce n'est pas forcément simple, Ishimoku. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, je suis allé voir sur un site internet qui, lui, a fait des comparatifs entre le super trend et Ishimoku. Ishimoku donne de très bons résultats, mais encore faut-il savoir bien l'analyser, parce qu'il n'est pas simple. Et son gain était à peu près le même que le super trend, à 1% près, je crois. Alors, c'est pareil. À la FAT, il y a eu un débat avec cinq pros de Ishimoku qui ne font que ça. Il n'y en a aucun qui l'utilise de la même manière. Ils vont vous dire qu'eux, ils gagnent plus que… Mais si on s'en tient sur ce qu'on a, sur des back-test objectifs, a priori, le super trend donne à peu près les mêmes résultats que Ishimoku. Et je ne sais même pas si dans ces résultats-là, il y avait l'application du filtre avec la moyenne mobile à 200 périodes. Alors, les personnes me disent, par rapport à l'analyse que tu faisais avec Ishimoku, que l'avantage d'Ishimoku, c'était qu'il y avait peut-être plus d'informations que le super trend. Alors, certes, mais est-ce que ce sont des informations qui sont vraiment, je dirais, aidantes dans le trading ? C'est comme quand tu dis qu'il ne faut pas mettre trop d'indicateurs. Oui, on a plus d'informations. Après, est-ce que cette information, elle est pertinente ? Et il y a une autre remarque. Le souci avec le super trend, donc une personne trouve, c'est que souvent, c'est un petit peu en retard par rapport au prix. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces analyses-là ? Tout à fait, comme tous les indicateurs de tendance. Alors, Ishimoku, je vais revenir, mais sur la question du retard, mais tous les indicateurs de tendance. Ishimoku, pareil, le temps que le trend se renverse et que les prix traversent le nuage et donc deviennent en situation positive, on est en retard aussi. Vous n'aurez pas d'indicateurs, quels qu'ils soient, Ishimoku compris, qui vont vous donner un achat au point bas et une vente au point haut. Voilà. Et un trader professionnel, il s'en fiche. Il s'en fiche complètement. Quant à la question de Ishimoku, il donne plein d'informations. Oui, il donne plein d'informations. Je suis d'accord avec vous. Mais à quoi ça vous sert quand vous faites du trading ? À quoi ça vous sert d'avoir 5 informations ? Je veux dire, enfin, allez, on ne peut pas, mais dans les salles des marchés, moi, j'ai vu des traders qui gagnaient, ils n'avaient aucun, aucun indicateur sur leurs écrans. La seule chose qu'ils avaient, c'est l'analyse des bougies et un support, une résistance tracée horizontalement. Et les anglo-saxons et les américains, qui sont quand même un peu les mêmes dans la matière, malgré tout, ils n'utilisent quasiment pas d'indicateurs. Très, très peu. Voilà. Et donc, plus et plus vous avancez dans le trading, et moins vous mettez d'indicateurs. Ishimoku, c'est de l'analyse. Ça plaît beaucoup en France, parce qu'on aime intellectualiser les choses. Voilà. Et donc, ça correspond à notre mentalité française. Et effectivement, Ishimoku donne beaucoup d'informations, donc ça permet d'intellectualiser, en expliquant que la Kijun, la Linspan et tout. Mais je ne suis pas sûr que, par exemple, un trader tout court ou un trader américain, ils s'en fichent. Lui, ils sont pragmatiques. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une maîtrise du risque et une espérance de gain supérieure. Point barre. Tout le reste, pour eux, c'est du blabla. Donc, encore une fois, attention, je ne dénigre pas l'indicateur Ishimoku. C'est un très bon indicateur. Je dis que ce n'est pas pour tout le monde, que ça donne beaucoup d'informations et que peut-être déjà trop d'informations pour certains. Pour d'autres... Voilà. Et je dirais même, pour résumer, c'est que, en fait, l'idée, c'est de se dire que le fait qu'il y ait plus d'informations, ça ne va pas forcément aider à la prise de décision et au trading, quoi. Exactement. Tout à fait. Alors, ça dépend de votre profil psychologique. Et c'est pour ça que j'insiste aussi là-dessus. Il faut que vous... Quand je dis, il faut trouver l'indicateur qui vous correspond, c'est-à-dire que quelqu'un qui est plus frileux, Ishimoku, ça va être très bien parce que ça va... Effectivement, comme il y a plein d'informations, ça va le rassurer. Il va pouvoir prendre sa position. Mais quelqu'un qui n'est pas frileux et qui n'est pas dans le... Théorier qui a besoin de prendre des décisions rapidement sans se poser trop de questions parce que s'il se pose trop de questions, il n'en prend plus de position, eh bien, Ishimoku, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour lui. Voilà. Pas qu'on en dise. Encore une fois, je ne casse absolument pas Ishimoku. Je tempère un petit peu cet engouement, cette mode qu'il y a autour de cet indicateur que moi-même, j'ai utilisé et que j'ai connu. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas du tout de mal à en parler. Ça peut convenir à des gens, mais peut-être pas à tout le monde. Je n'en suis pas persuadé. Et en tout cas, il n'est pas prouvé qu'il donne de meilleurs résultats que d'autres indicateurs. comme le Supertrane, par exemple. Après, voilà, comme tu dis, ça dépend de chaque trader. Chacun va avoir un système qu'il trouve très efficace, qui lui convient. Ça dépend des attentes de chacun. Aussi, là, ce qu'on dit, je veux dire, c'est une opinion à un instant T. Il y a des gens qui vont préférer tel indicateur, d'autres qui vont rester sur les configurations de bougies ou que les supports et les résistances. Il n'y a pas une réponse unique parce que je vois des personnes qui défendent énormément Ishimoku. Mais ça peut tout à fait vous convenir, vous, en tant que trader. C'est peut-être quelque chose que vous trouvez extrêmement pratique et qui vous parle. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en fait, c'est vraiment une boîte à outils énorme, l'analyse technique. Et après, chacun pioche ce dont il a besoin en gardant à l'idée que le plus d'indicateurs, ce n'est pas toujours le plus efficace, de façon générale, si je peux résumer. Tout à fait. On pourrait faire, je pourrais très bien faire un webinaire sur Ishimoku. Oui, ça ne me pose aucun problème, encore une fois. Simplement, il ne faut pas écarter les autres indicateurs qui sont peut-être plus simples, plus abordables et tout aussi efficaces. Et encore une fois, quand vous allez dans les salles des marchés, moi, j'ai vu des traders qui gagnaient avec aucun indicateur. Il y a eu seulement un support, une résistance et l'analyse des bougies. Et ça leur suffisait. Et ils gagnaient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et si vous lisez Les magiciens de marché ou si vous lisez le bouquin de Martin Charles, alors malheureusement, il n'est qu'en anglais, ils n'utilisent quasiment rien comme indicateur. Quasiment rien. Donc, voilà. Donc, si vous êtes à l'aise avec Ishimoku, pas de problème. si vous gagnez de l'argent avec, ne changez pas. Mais il y a d'autres indicateurs qui, à mon sens, sont plus simples à analyser. Parfait. Et il y avait une question. Est-ce que, alors, on voudrait un exemple concret avec un stop loss et un take profit pour bien se rendre compte. Et également, autre question. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant d'associer le super trend avec un RSI ou un MACD ou finalement, est-ce que c'est trop quoi ? Alors, avec le MACD, je ne suis pas sûr. Avec le RSI, ça peut avoir du sens parce qu'il va vous donner des niveaux de surachat et de survente. Et donc, peut-être que vous allez pouvoir, alors, je n'ai pas essayé, mais c'est une bonne idée. Vous allez pouvoir peut-être éliminer certains, encore un peu plus, certains faux signaux si l'indicateur RSI est en survente et que vous avez un signal de vente, c'est peut-être que vous êtes en fin de tendance. Donc, peut-être qu'il faut l'éliminer. Oui, pourquoi pas ? Le RSI, le MACD, je ne suis pas sûr parce que c'est déjà un suivi de, c'est déjà un indicateur de tendance, le MACD. Donc, rajouter un indicateur de tendance sur un indicateur de tendance, franchement, ce n'est pas… Voilà. Je me suis amusé, par contre, puisque pour ceux qui nous ont suivis, j'avais présenté la méthode de Raggy Horner qui est une tradeuse américaine la dernière fois. Je me suis amusé, qui est aussi une tradeuse, mais comme beaucoup, de suivi de tendance. Je me suis amusé à comparer les deux avec le super trend. Eh bien, on a à peu près les mêmes résultats. Franchement, c'est bluffant parce que c'est extrêmement proche. Donc, vous allez me dire, mais alors, lequel choisir ? Mais ça dépend de vous, en fait. Ça dépend, c'est ce que je vous disais, c'est l'indicateur qui va vous être le plus agréable aussi visuellement parce que vous l'avez sous les yeux tout le temps. Donc, si vous paraît trop agressif, votre graphique, il ne va pas vous plaire. Donc, c'est à vous ensuite de choisir un indicateur et de l'appliquer pendant une longue période de temps. Voilà. Et de vous l'approprier aussi. Eh bien, écoute, parfait. Autre question après l'exemple avec le stock plus et le take profit. Est-ce qu'on peut entrer en position après coup quand on a raté le signal, mais que le prix est revenu au même niveau du moment où a été donné le signal ? J'ai envie de dire, le problème, c'est que même si le prix est revenu au même moment de l'endroit où on a eu le signal, le super trend, lui, il a peut-être évolué entre temps. Donc, ce n'est pas certain que ça fonctionne. Ça, je ne vous le conseille pas. La seule chose que vous pourriez faire, c'est vous servir de l'indicateur si vous avez raté le signal d'achat comme un support ou une résistance. À savoir que, par exemple, vous avez raté ce signal ici. Admettons, imaginons, vous êtes d'accord avec moi que les prix sont sous la moyenne mobile à 200 en période. Donc, ici, on a une période verte où on ne fait rien puisqu'on est dessous. On commence à traiter que des positions vendeuses. On est sur le dollar contre dollar canadien. ici, vous avez loupé vous avez loupé cette vente et vous en apercevez ici parce qu'en plus, le marché d'échange qu'on micote la nuit, vous n'allez pas être derrière toute la nuit si vous faites du court terme. On est sur une heure. Alors, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est effectivement, quand vous avez une période comme ça, plate de l'indicateur, attendre et repart à la baisse ici. Donc, vous vous positionnez ici à la baisse. Ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, mais je vous conseillerais plutôt de chercher, de faire votre recherche et de chercher un actif qui, tant pis, vous avez loupé le signal, vous l'avez loupé. Mais on peut s'en servir comme ça. Comme on peut s'en servir de support, alors là, ça va être un mauvais exemple parce que, parce que ici, on ne devrait pas retenir de signaux d'achat puisqu'on est sous la, on est sous la moyenne mobile à 200 jours. Mais imaginons que cette moyenne mobile est en dessous. Par exemple, si vous aviez un mouvement comme ça sur un train haussier avec la moyenne mobile de 100 périodes en dessous, ici, vous pourriez vous servir de cette ligne comme support. Pourquoi je dis vous pourriez alors que vous avez raté le signal ? Vous pourriez parce que, de toute façon, même si vous prenez position ici et que vous en servez comme support, votre stop loss, il est extrêmement proche. et donc, ce n'est pas gênant. Encore une fois, n'essayez pas de faire 100% de trades gagnants, essayez de prendre des positions avec des risques très faibles. Et donc là, cette configuration vous offre ça, vous offre la possibilité de prendre une position avec un risque très faible dans le sens de la tendance. Bon, ce n'est pas le cas encore une fois parce qu'il y a la moyenne mobile qui est en dessous. Est-ce que, je vais passer en 5 minutes ? Est-ce qu'en 5 minutes ? Alors là, c'est pour clôturer. Donc ici, on est d'accord, on ne retient pas, on est sous là. On est en 5 minutes. C'est pour montrer que ça monte sur tous les horizons de temps. Ici, vous êtes sous la moyenne mobile à 200 périodes. On passe, vous avez raté le signal. Donc, soit, vous avez raté le signal, enfin, c'est pas que vous avez raté le signal, il n'y avait pas ce signal. L'indicateur devient plat et vous attendez, hop, qu'il reparte à la hausse pour vous positionner à l'achat. Et vous voyez qu'en 5 minutes, ça a très bien marché puisque vous n'avez pas été stoppé ici, il n'y a pas eu de clôture en dessous. Et vous êtes stoppé ici. Donc, en 5 minutes, cet après-midi, aujourd'hui, même, puisque ça a duré quand même de 8 heures à, attendez, je vous ai dit, de 9 heures. Voilà, même avant, 8h55 à 15h15. Voilà. Donc, c'était, là, c'est vraiment du court terme et du 5 minutes. Parfait. Et vous auriez pu, si vous aviez loupé ce signal, vous auriez pu aussi sur cette longue période plate attendre que le super train, hop, remonte pour prendre la position et vous aurez gagné. Alors, vous aurez gagné moins, mais vous aurez gagné aussi. Et on est sur du 5 minutes. Donc, l'indicateur, il marche. Par contre, ici, vous auriez acheté ici et là, vous seriez en perte ce soir, même pas. deux tics peut-être. Quasiment rien. Mais en tout cas, la journée aurait été gagnante sur cet actif-là. Parfait. Je regarde si on a d'autres questions. Maintenant, l'exemple avec le stop loss, on l'a bien eue. Ah oui, et vous entendez quoi par risque très faible en termes de pourcentage par rapport à notre compte ? Alors, je me permets de répondre à cette question avant que tu donnes ton opinion, Cédric. Il faut savoir que la perte admise, ça va vraiment dépendre du budget que vous avez au départ et aussi de votre appétence, de votre aversion au risque. D'accord ? Il y a des personnes qui peuvent se permettre d'aller risquer, je ne sais pas, moi, vous voyez, d'avoir peut-être 30 % de leur portefeuille investi quand ils sont en position. D'autres personnes avec un budget relativement plus faible ne peuvent pas se permettre ça. Donc, parler en termes de pourcentage de risque par rapport au compte, il faut le faire vraiment de façon, je dirais, très personnalisée. On peut vous donner des grandes règles qui sont suivies de façon générale, mais c'est vraiment quelque chose à aborder de façon personnelle en fonction de votre budget, de la perte admise, de votre aversion au risque. Voilà, Cédric, je te laisse donner ton opinion. Tu as tout dit. On dit qu'il ne faut pas engager plus de 5 % de risque sur une position. Alors, ça va dépendre de la taille de votre portefeuille. Si vous êtes sur un petit portefeuille, 5 %, ça va être très faible, donc ça ne va pas être possible. Voilà, donc il faut l'adapter effectivement comme vous l'a expliqué Maëva. Parfait. Eh bien, écoute, on n'a plus de questions. Je te propose qu'on passe à la conclusion si tu es d'accord. Ok. Parfait. On va laisser reprendre. Ouais, impeccable. Je reprends ça. Et nous voilà sur la conclusion. Donc, si on ne récon... Vas-y. Eh bien, vas-y. Non, donc la conclusion, elle est assez simple. C'est un indicateur qui est très facile à interpréter. C'est ce qui me plaît. Encore une fois, ne vous compliquez pas la vie en surchangeant vos graphiques. Ça ne sert à rien. Ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. C'est un indicateur de tendance qui est efficace et surtout, 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 j'aurais dû même le mettre en premier, il permet de définir un stop loss qui est dynamique et qui suit, qui tient compte de la volatilité du marché et de l'actif que vous regardez. Parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, en tout cas, Cédric, pour ces explications. Merci à tous d'avoir suivi et merci pour vos questions parce que vous voyez, avec les questions, ça permet de rentrer dans les détails, de comparer avec d'autres indicateurs et c'est vraiment l'idée que vous puissiez participer. Alors, j'en profite pour vous parler des prochaines dates. Demain, on aura à 18h30 un séminaire sur ProRealTime avec directement un intervenant de ProRealTime. D'accord ? Donc, pour tous ceux qui ont des questions, je dirais, ultra techniques, c'est l'occasion, justement, de pouvoir participer, de poser vos questions. Donc, ce sera demain à 18h30 et puis, vendredi, midi et demi, on se retrouve sur la plateforme MT4. Il y a eu aussi pas mal de questions ce soir sur MT4. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire pour vendredi midi comme ça, ça peut être l'occasion de renforcer vos connaissances. Et puis, pour ceux qui aiment l'analyse technique, lundi soir, 31 mai, 18h30, on se retrouvera ensemble pour parler des points pivots. D'ici là, vous pourrez regarder le séminaire de ce soir en replay pendant 7 jours. Merci à tous d'avoir participé et puis merci encore une fois, Cédric, pour ce super séminaire. Ok, merci bien, merci à vous. Bonne soirée, portez-vous bien.